Le fou civil est un fou qui s'occupe de choses civiles. Il marche dans la rue et il dort dans un lit. Mais il lui arrive de faire tout le contraire. Les jours où des cris aigus l'obligent à dormir sur un trottoir, dans son vomi, et à sauter sur son matelas. Le matin, il prend du café ou du thé, comme tout le monde. Il va boire un pot au cirque, au Delft ou à l'homme sauvage. Le fou civil noue son écharpe en plastron, mais comme il ne sait pas comment on noue en plastron, il fait un mauvais nœud de travers juste sur sa pomme, d'Adam qu'il est. Il dort entre des draps d'une finesse extrême, usé par les hanches et les épaules d'une grand-mère russe qui repose en terre brabansonne. En rêve, il a croisé le regard du docteur Mengele et il ne peut l'oublier. Il est, selon son penchant naturel, doux et paisible, mais il ne rechigne pas au calombre d'Aine et il aime en découdre, si cela s'avère nécessaire. Son arme favorite est le poireau monté en graines. Il mange des gâteaux en forme de feuilles. Cette feuille peut être venue de l'Orient. Les Grecs se les disputent aux Turcs, les Ottomans aux Arabes, les Égyptiens aux Assyriens, mais ce sont les Tunisiens qui les perfectionnèrent. Ils sont faits de semoule de blé, d'amande et de miel. Dites-moi le nom de cette feuille de l'Inde, car j'en suis fou. Le fou civil prend l'escalier ou l'ascenseur indifféremment, et quand cela lui chante, n'en déplaise au paletocquet, anon et croas de la revue E. Il préfère l'ascenseur non capitonné. Il aime pouvoir casser la vitre à tout moment, et dans des cas particuliers d'immobilisation insupportable. Sous-titrage Société Radio-Canada